Cet épisode commence avec Ohur, qui va chez Demir, constat que la musique est à fond à l'intérieur, et frappe plusieurs fois en vain. Il ouvre ensuite la porte avec la clé que Ohiku lui a remise, et retrouve Demir en train de danser à la folie. Il arrête la musique et demande à Demir s'il va bien. Demir répond qu'il va très bien et se précipite à faire du thé dans la cuisine, faisant semblant de ne pas être touché par l'absence de sa fille. Ohur lui demande s'il va vraiment bien, et Demir le rassure que oui. Il ajoute qu'il a maintenant du temps pour lui-même et n'est plus embarrassé à se rassurer du bien-être d'Ohiku, qui est maintenant absente. Ohur lui dit qu'il a raison, car on a souvent besoin de déstresser, et Demir dit que c'est maintenant au tour d'Arzu d'être stressé. Au même moment, Arzu se précipite à accompagner Ohiku à l'école et lui achète un goûter. Mais Ohiku lui dit qu'elle ne veut pas des beignets qu'elle a achetés. Arzu lui demande de les donner à ses camarades si elle ne les veut pas, et lui demande d'aller en classe. Peu de temps après, Diemal vient la chercher pour aller chez l'avocat, mais elle dit qu'elle doit d'abord aller déjeuner, car elle s'est levée très tôt pour s'occuper de la petite, l'amener à l'école, et n'a même pas eu le temps de déjeuner. Au même moment, Demir propose à Ohur d'appeler des filles à la maison, mais Ohur n'est pas intéressé. Demir lui demande s'il a peur de contrarier la maîtresse d'Ohiku. Il est déterminé à appeler les filles. Ohur, qui ne veut pas, décide de partir, mais Demir lui dit qu'il n'ira nulle part. Puis, il va passer des coups de téléphone à ses filles. Au même moment, Sponge appelle Ohur au téléphone pour lui demander de passer avec Demir, car il a du travail pour eux. Ohur le dit à Demir, et ils s'en vont le voir. Alors, pendant ce temps, Arzu et Diemal sont chez l'avocat pour parler de l'héritage d'Ohiku. L'avocat demande la permission à Arzu pour entamer les documents de récupération de l'héritage, et elle accepte. A l'école, Ohiku déjeune et prend ses médicaments. Elle constate qu'il ne reste qu'un compromis pour que ses médicaments finissent, et se demande comment elle fera après cela. Au même moment, Mert vient l'appeler, et ils vont s'amuser dans la cour de récréation. Sur le chemin, Ohur aperçoit une affiche de publicité et remarque qu'il s'agit du poète préféré de Sevgi. Il se souvient de ce qu'elle lui avait parlé de son poète préféré, et prend l'affiche en photo. Puis, ils vont voir Sponge, qui leur parle de leur prochaine mission de vol dans la nuit. Ils acceptent la mission, et Sponge leur remet la clé d'une voiture avant qu'il ne s'en aille. A l'école, Arzu va chercher sa fille. La mère d'Hilaïda se présente près d'elle et discute un peu avec elle. Les enfants sortent de l'école, et chacun rentre avec son enfant. Arzu offre comme cadeau à Aoyku un bracelet, et la petite en est très heureuse. Peu de temps après, Arzu lui demande pourquoi c'est elle qu'elle a choisie devant la cour, mais la petite reste silencieuse. Arzu arrête sa main, et elle se met à courir dans la rue en riant. Le soir, à la maison, Demir attend impatiemment les filles. Elles arrivent enfin et apprécient sa nouvelle maison. L'une d'elles lui demande où est sa fille, et il répond qu'elle est avec sa mère. Puis, il va chercher à boire. Ours se sent gêné face à ses filles. De l'autre côté, Arzu cuisine avec Aoyku, et la petite va ranger les plats à table. Mais en chemin, sa main se paralyse et elle renverse le plat. Arzu arrive en courant, lui demandant ce qui s'est passé, mais Aoyku cache sa main pour qu'elle ne remarque rien. Dès Karzu retourne à la cuisine, Aoyku retrouve la sensibilité de ses doigts et ramasse les débris du plat sur le sol. Chez Demir, Ours ne veut pas participer au jeu de cartes avec ses amis. Les filles se demandent ce qui arrive à Ours. Demir répond qu'il est amoureux d'une maîtresse et demande aux filles si une maîtresse peut sortir avec un voleur. Les filles disent que ce n'est pas possible. Énervée, Ours leur dit au revoir et s'en va. Au même moment, Ours visionne un programme et se met à rire lorsqu'elle voit sa mère mettre un masque facial. Arzu met ensuite de la crème sur les mains et le visage de la petite, en lui disant que c'est pour rafraîchir sa peau. Elle montre aussi à Ours plusieurs crèmes, chacune pour une partie du corps. Puis, elle peigne ses cheveux et lui demande pourquoi elle ne l'appelle pas toujours « maman ». Oïku répond qu'elle doit cesser de boire, et Arzu accepte. Elles se font alors la promesse que leur dit les conclues. Arzu lui demande pourquoi c'est elle qu'elle a choisi, mais la petite lui dit qu'elle lui répondra plus tard. Le lendemain matin, Oïku réveille encore Arzu très tôt, en disant qu'elle ne veut pas être en retard à l'école. De son côté, Demir est encore profondément endormi, les effets de l'alcool de la veille pesant sur lui. Il est totalement inconscient de ce qui l'entoure, complètement épuisé. Pendant ce temps, Oïku, assise à table, refuse catégoriquement de manger le petit déjeuner que sa mère, Arzu, lui a préparé. Elle n'a qu'un petit morceau de pain dans les mains, semblant préoccupée, comme si quelque chose la tracassait. Elle demande ensuite à Arzu de l'aider à fermer la fermeture éclair de son manteau, puis se précipite dehors pour ne pas être en retard à l'école. Arzu, quant à elle, se sent déjà exténuée par les responsabilités de la maternité, une fatigue qui pèse sur ses épaules dès le matin. Elle regarde sa fille partir, se sentant accablée par la charge de devoir jongler entre ses obligations personnelles et familiales. Pendant ce temps, Ohur arrive chez Demir, frappant plusieurs fois à la porte sans obtenir de réponse. Il remarque alors que la musique est encore allumée à plein volume à l'intérieur. Frustré par l'absence de réponse, Ohur décide d'agir. Il sort la clé que Oïku lui a donnée et ouvre la porte. A l'intérieur, il découvre Demir, toujours dans un état de semi-lucidité, ou, et cela réveille Demir, qui n'est toujours pas lucide. Ohur lui verse de l'eau. Il sursaute, lui demande ce qu'il est en train de faire, et ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada